Musique Dans la vie, l'idéal serait de supprimer toutes les difficultés et toutes les limites auxquelles nous devons faire face. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il y a des moments dans la vie où nous ne pouvons pas supprimer toutes les limites. Dans ce cas, que fait-on ? À travers des exemples tirés des trois univers, la chimie analytique, la recherche scientifique et la vie en général, en prenant exemple sur mon parcours, je souhaite démontrer que l'importance n'est pas de supprimer toutes les limites, mais de faire de son mieux, tirer le meilleur de ce qui est là, de ce que l'on a. Tout d'abord, une question. Combien d'entre vous connaissez ou avez déjà entendu parler de la chimie analytique ? Quelques-uns ? Et si je vous dis qu'en fait, vous la connaissez tous. Souvenez-vous de cette scène de série policière où l'on souhaite connaître l'identité et la provenance d'une substance inconnue recueillissent une scène de crime. Le scientifique introduit son échantillon dans la machine et cinq minutes après, nous obtenons non seulement le nom de la substance, mais aussi les informations très précises, voire le nom de la personne qui aurait acheté le produit et qui serait le coupable présumé. Maintenant, vous savez que vous avez tous eu un premier contact avec la chimie analytique sans avoir à en connaître le nom. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Non, nous n'obtenons pas le nom de la substance en cinq minutes chrono. Non, la machine ne nous donne pas la liste des criminels potentiels en une seule analyse. En fait, la chimie analytique est une branche de la chimie qui consiste à analyser des produits. On cherche ainsi à identifier et quantifier, quand il est possible, un composé qui nous intéresse. Les principales difficultés de la chimie analytique sont la faible quantité du composé et la complexité du système dans lequel il se trouve. Imaginez que c'est comme si je vous disais de chercher non seulement une aiguille dans une botte de foin, mais ce, en présence, beaucoup d'autres aiguilles qui ressemblent plus ou moins à notre aiguille de départ. Sur ce point, voici un exemple de la quantité que j'ai analysée. Dans ce tube, comme vous pouvez constater, ce tube est très petit. En plus, il n'est qu'à moitié rempli. Et je dois tirer un maximum d'informations de 7 échantillons d'une centaine de microlitres, ce qui correspond plus ou moins à 4-5 gouttes d'eau. Et si je vous dis qu'en fait, les mêmes difficultés se rencontrent dans la vie de tous les jours. Notre environnement nous impose de nombreuses limites et nous sommes tout petits face à ces limites. Sur ce point, personnellement, je connais plus de limites tout au long de mon parcours d'études. D'origine vénamienne, je suis venue en France à l'âge de 15 ans pour faire mes études. Les barrières linguistiques, la vie de l'âge de la famille, la difficulté des études sont autant de limites qu'elles se sont présentées à moi. Et bien sûr, je me sens tout petite face à ces limites. Moi, sur ce point, je suis d'accord avec vous, je suis petite à la base. Mais bon. Pour revenir à la chimie à l'éthique, souvenez-vous de notre problème. Cherchez une aiguille dans une botte de foin en présence de beaucoup d'autres aiguilles. Nous ne pouvons pas attendre l'arrivée des machines de plus en plus performantes qui nous permettraient de détecter les quantités de plus en plus faibles de produits. Car cela signifie que nous ne ferons jamais rien. En revanche, ce que l'on fait pour y remédier, c'est essayer de décomplexifier le système, d'en séparer les composés pour le rendre moins complexe, et d'éliminer les composés qui sont présents en abondance pour pouvoir détecter la faible dose du composé qui nous intéresse. De même dans la recherche en général, si les scientifiques ne font que se reposer sur les performances des machines, la puissance de calcul des ordinateurs, etc., nous ne serons pas à un tel niveau de connaissances et de technologies que nous avons d'aujourd'hui. En revanche, ce que l'on fait, c'est essayer de faire avancer la recherche en présence de ses limites. On pose bien le problème, identifie les difficultés, pour trouver une solution. Et afin de se rendre compte que nous savons faire beaucoup de choses avec toutes les connaissances que nous possédons déjà. En plus, ces connaissances nous permettent d'avoir des méthodes, des idées innovantes pour faire de la recherche en présence de ses limites. Car ces limites sont contraignantes, mais pas déterminantes. Pour revenir à mon cas, bien sûr, j'avais peur des limites auxquelles je devais faire face, la vie loin de la famille, la difficulté des études, et la barrière linguistique, etc. Je me rappelle encore le premier haut de cours que j'ai suivi à mon arrivée en France, en classe de première. Le professeur de français m'avait demandé si j'avais compris le cours, et je lui ai répondu, non, je ne comprenais rien du tout. Et c'est la vérité. Je ne comprenais rien, ni en français, ni en histoire-géographie, ni en biologie, parce que j'avais des problèmes avec la langue. Et parce qu'il me manquait des connaissances de base dans certaines matières qui ne sont pas enseignées de la même façon ou de même niveau qu'au Vietnam qu'en France. Mais c'est là que j'ai décidé de prendre la situation en main. Je n'attends pas que la barrière linguistique ou la difficulté des études soient supprimées, car je sais pertinemment que ce ne sera jamais le cas. Au contraire, j'ai analysé ses limites. Certes, la langue est une difficulté. Certes, les études ne sont pas faciles. Mais toutes ces limites ne peuvent m'empêcher de faire ce que je veux. Ça accepte le présent et je me suis dit, ces difficultés sont là, mais je peux toujours faire de mon mieux. La chose la plus importante que j'ai pu apprendre, grâce à ma venue en France, à part des connaissances, c'est de faire face à des limites et de faire de mon mieux en leur présence. Car ces limites sont contraignantes, mais pas déterminantes. En conclusion, dans la recherche, l'idée est d'affronter des limites, essayer de les identifier, de les comprendre, pour trouver une solution. Dans la vie, nous ne pouvons supprimer toutes les limites, mais l'important, c'est notre attitude face à ces limites. Soit nous nous disons que ces limites sont infranchissables et nous abandonnons ce que nous entreprenons. Soit nous pouvons essayer d'identifier les difficultés, de les comprendre, afin de se rendre compte qu'elles ne sont pas aussi grandes qu'au premier abord. et de relativiser ces limites par rapport à nos capacités. Dans la recherche, il faut beaucoup de courage, d'ingéniosité et de persévérance. Dans la vie, il faut aussi beaucoup de courage, d'ingéniosité et de persévérance face à des limites. Je suis convaincue que le mérite revient non seulement à celui qui dépasse les limites, mais surtout à celui qui fait face et qui essaie de faire de son mieux en leur présence. Car les limites rendent nos tâches plus difficiles, mais pas impossibles. Les limites sont contraignantes, mais pas déterminantes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada